Salut à vous les amis et bienvenue sur Fast Good Cuisine. Pâques ça approche et vous avez été nombreux à me demander beaucoup de recettes. Alors je me suis dit pourquoi pas faire ça, des Kinder Surprise. C'est parfait pour Pâques non ? Alors avant de passer à la recette, n'hésitez pas à monter les pouces bleus en neige et maintenant c'est parti. Pour faire des Kinder Surprise maison il vous faudra du chocolat, du chocolat blanc, bien sûr un moule en silicone pour réaliser les coques en forme 2. J'ai pris une petite surprise de Kinder que je mettrai dedans et à côté j'ai un mix de chocolat avec des mini Oreos, des Smarties et pas mal de petites choses. Première étape, on va casser le chocolat, on va le mettre à faire fondre au bain-marie. Et n'hésitez pas à mélanger délicatement mais toujours avec une maryse et surtout il faut éviter qu'il y ait de l'eau qui rende en contact avec le chocolat. Et une fois que le chocolat est bien fondu, on va l'appliquer dans les moules. Donc dans le moule vous allez verser un petit peu de chocolat. Et nous on va y aller avec la méthode débutant, c'est à dire un pinceau, on va tout simplement étaler et répartir le chocolat. Et on vient faire ça pour toutes les coques. Et maintenant on va venir laisser prendre les coques au congélateur pendant 5 minutes. Deuxième couche, c'est parti ! Et maintenant on revient le mettre au congélateur pendant 5 minutes. Et troisième fois, on vient mettre le chocolat, on l'étale à l'aide du pinceau et ensuite on va laisser reposer pendant 5 minutes au frigo. Maintenant vous allez faire fondre le chocolat blanc au bain-marie. Et une fois que le chocolat a une texture bien lisse, on va venir dresser dans les coques en chocolat noir. Et là on va appliquer tout simplement 3 couches sur le chocolat noir. On va laisser prendre au frigo pendant 5-10 minutes et on viendra mettre la deuxième couche. On applique la dernière couche. Et là on va laisser durcir au frigo pendant 20 minutes et on passera au dressage. On va voir ce que ça donne au niveau du résultat. Donc délicatement on va sortir l'œuf. Et là maintenant ce que vous allez faire c'est très simple, vous allez garnir. Donc moi je mets la surprise. Mais comme il est plus gros, je vais aussi mettre quelques mini oreos. Ensuite à l'aide d'un pinceau et du reste de chocolat noir, on va venir en déposer tout le long. Et maintenant on retourne délicatement la coquille. Et c'est là la partie technique parce que vous allez devoir coller les deux ensemble. Et il faut y aller de façon délicate. Et ensuite on va les maintenir fermés pour fermer l'œuf. Et dès qu'il est fermé, on vient le mettre au frigo pendant 10 minutes. Et bien voilà, on a nos œufs de surprise un peu plus grands, même je dirais deux fois plus grands que les originaux. Et du coup on va emballer dans une feuille d'alu. Voilà pour le comparatif taille, un Kinder classique. On a le mien à côté que j'ai emballé tel un Kinder. Et celui-là qui est ici, vous voyez la finition est assez bien faite je trouve. C'est pas mal pour du fait maison. Et maintenant on va déguster. Bon bah c'est parti, on va faire comme si c'était un vrai. On va ouvrir le Kinder. Voilà. Et moi je les mange toujours en cassant en deux. Je ne sais pas si ça va être possible de le faire ici. Mais je casse généralement où j'arrive. Ah si, voilà. Je le casse comme ça pour sortir la surprise. Ah ah ! Et maintenant c'est parti pour la dégustation. Regardez franchement les coques sont vraiment très sympas je trouve. Et maintenant c'est parti, on va goûter. Hum. Franchement c'est délicieux. Et en plus le chocolat est plus épais donc je trouve ça bien meilleur. Après dégustation, on peut clairement dire que c'est abusé. Busez à quel point ça ressemble au vrai Kinder Surprise. En plus là vous avez compris que en fonction de la taille de votre moule, vous allez pouvoir choisir. Donc si vous trouvez des moules géants, vous allez pouvoir faire des maxis. Ou encore des plus petits moules, des petits de taille classique. C'est vraiment quelque chose à faire en famille ou avec votre petit frère, votre petite soeur. Enfin voilà, c'est quelque chose qui va plaire aux enfants, même aux grands enfants. En tout cas ils étaient délicieux. Alors si vous testez la recette chez vous, n'hésitez pas bien sûr à me faire une petite photo. Et à me l'envoyer avec l'hashtag Facebook Cuisine. Que ce soit sur Twitter ou sur Instagram. Je voulais vous fixer le rendez-vous de dimanche. Donc dimanche 14h, nous allons faire une recette énorme. Si ? Si la recette sera énorme. Écoutez, je peux vous le dire puisque ça, c'est un pain XXL burger maison que j'ai fait. Il sent super bon et ce sera la base de notre recette. Donc voilà. Donc voilà, j'en perds même mes mots. En tout cas, j'espère que vous allez être là. Ça va être de la folie. Si la vidéo vous a bien plu, n'hésitez pas à la partager. Et puis comme d'habitude, je vous invite à cliquer juste ici pour rejoindre notre communauté de gourmands. Et puis je vous invite également à venir sur Twitter parce que c'est là où je suis le plus actif en ce moment. Et donc sur ce, voilà, venez me parler et ciao ciao !